Musique Nous sommes le 15 août et nous fêtons aussi la fin de la Grande Marche de Saint-Joseph. La Grande Marche, c'est un grand pèlerinage qui a traversé la France, de Paris jusqu'à ce sanctuaire de Cotignac, 950 kilomètres, près de 10 000 pèlerins qui ont marché. Je suis aussi heureux de voir cette fraternité des frères chevaliers qui viennent de différents conseils. Je suis canadienne et je suis ici à Cotignac à la fin de cette pèlerinage avec Saint-Joseph. Je suis un mois pour prier pour la France, pour prier pour les États-Unis et pour prier pour mon pays. Et en fait, ce Joseph, c'est un peu nous, c'est un peu vous et moi, c'est cet homme tout simple qui se découvre, l'enfant Jésus, cette merveille, ce Dieu vivant qui est en train de s'incarner à nos côtés et dont on découvre tous les jours un peu les grâces. Et en fait, si on ne propose pas ce genre d'initiative, quelque part, il y a une flamme qui va s'éteindre. Et du coup, ces braises qui existent encore en France, tout au long de ces 950 kilomètres de la marche, on essaye de les raviver, de souffler dessus. Et c'est ça, cette intuition de la grande marche. Et en France, nous recevons un patrimoine spirituel d'une grande richesse qui nous oblige à être dignes de tous les saints qui ont façonné notre pays. Et c'est vraiment ce qui guide nos pas et ce qui guide nos actions, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les temps à venir. Je suis très heureux qu'il y a une bridge qui est construite entre les Knights de Columbus dans les États-Unis et ici en France. Et je crois qu'il va ouvrir un stream de grâce pour tout le monde.